Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous dis tout sur l'arrosage des Phalaenopsis. J'avais déjà survolé le sujet lors de ma vidéo sur la culture et l'entretien des Phalaenopsis, mais là, on va faire le point une bonne fois pour toutes. Je récapitule les bases essentielles et je vous révèle mes secrets d'arrosage. Vous voulez tout savoir ? C'est parti ! Avant d'arroser, on va s'assurer que la plante a besoin d'eau. Alors avec le Phalaenopsis, c'est assez simple puisqu'on sait qu'on va apporter de l'eau environ une fois par semaine. Mais attention, ça reste une fréquence à réguler en fonction de l'environnement de la plante, c'est-à-dire en fonction de son substrat, en fonction de la température du lieu où elle est, en fonction du taux d'humidité ambiant de l'endroit où elle est. Donc pour savoir où en est un Phalaenopsis, on va regarder ses racines. Si elles sont vertes, la plante est bien, on ne fait rien. Si les racines sont plus claires, en revanche, c'est le moment de l'arroser. Et si jamais, en plus d'être claires, elles sont ratatinées, là, la plante a vraiment soif. Un autre signe qui peut indiquer qu'un Phalaenopsis a besoin d'eau, c'est quand ses feuilles sont molles. Mais attention, là, on parle d'un dessèchement plus avancé, soit on a sauté un ou deux arrosages, soit la plante a un problème de pourriture des racines. Alors, je profite du fait qu'on parle de fréquence d'arrosage pour vous donner un petit conseil que j'applique moi-même, qui me permet de bien gérer l'arrosage de mes Phalaenopsis, c'est de faire une feuille d'arrosage. Parce que tant qu'on arrose une fois par semaine, c'est assez facile, on se donne un jour dans la semaine, et on sait que tel jour, on arrose les Phalaenopsis. Mais si pour une raison X ou Y, on commence à décaler l'arrosage des Phalaenopsis ou de certains Phalaenopsis, moi, ça m'arrive, des fois, j'en ai qui n'ont pas le même substrat que d'autres. Donc, les racines sont vertes, alors j'en ai d'autres à arroser. On décale tout et on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on a arrosé quand. Je marque aussi les dates de fertilisation avec des petits points bleu et rose, ça me permet de me souvenir quand est-ce que j'ai apporté de l'engrais. J'ai aussi, du coup, des petits codes pour dire quand est-ce qu'une tige florale démarre, quand est-ce que une nouvelle feuille démarre et aussi quand est-ce qu'il y a une attaque de cochenille sur telle ou telle plante. Voilà, et ça, c'est assez pratique. Quand on commence à avoir plusieurs orchidées, on peut gérer l'arrosage correctement et savoir où on en est. Si jamais ça vous intéresse, vous m'en parlez dans les commentaires. Je peux réaliser un tableur sous PDF pour que vous n'ayez plus qu'à l'imprimer. Si vous n'avez pas envie de faire un tableur sous Excel ou si vous ne savez pas vous servir d'Excel, voilà, je peux mettre à disposition un fichier que vous n'aurez plus qu'à remplir. Alors, il y a un petit point en termes d'arrosage qui n'est pas à négliger, surtout si on est en période hivernale, c'est le moment de la journée où on va arroser. Donc, en général, moi, je vous conseille d'arroser le matin parce que s'il y a des éclaboussures d'eau sur la plante, ce qui peut arriver, ça laisse le temps à l'eau de sécher parce que la nuit, en général, les températures baissent, il y a moins de lumière et donc c'est un moment favorable aux champignons. Donc, surtout, si chez vous, il fait plus frais la nuit, arroser le matin, c'est très important. L'été, je dirais que ça a moins d'importance quand les nuits sont chaudes. À la limite, vous arrosez en fin de journée, ce n'est pas dramatique, mais c'est un petit truc auquel il peut être intéressant de faire attention. Alors, je parle d'arrosage, mais en réalité, pour apporter de l'eau à un phalaenopsis, on va le baigner. Mon petit conseil pour faire des économies d'eau, c'est de se procurer un contenant qui va être à peine plus large que le pot de l'orchidée à baigner. Ça s'explique très simplement. Plus le contenant va être large et plus il faudra une grande quantité d'eau pour le remplir. Donc, du moment que l'orchidée rentre dedans, on n'a pas besoin d'en prendre un plus grand. Alors, ça peut être un verre à whisky pour les petits formats, un seau à fromage blanc pour les orchidées de taille moyenne. Et pour les plus grandes, soit vous trouvez un seau qui n'est pas trop grand, soit vous faites comme moi. J'ai recyclé une poubelle de salle de bain et ça fait très bien le boulot. Maintenant, on va aborder la question de l'eau. Et oui, ça, c'est le grand problème, le grand dilemme. Quelle eau dois-je utiliser pour arroser mon orchidée ? Alors, le top du top, c'est l'eau de pluie. Tout simplement, il n'y a pas mieux. C'est l'eau qui tombe du ciel. Si jamais vous pouvez en récupérer, c'est idéal, c'est parfait. Alors, si vous avez un jardin, c'est quand même assez simple à faire. Si vous avez un balcon, comme moi, c'est plus compliqué. Je n'arrive pas à en récupérer. Mais vraiment, c'est la meilleure eau que vous puissiez trouver pour vos orchidées. Et surtout, c'est la plus économique. Elle tombe du sel, il suffit de la ramasser. Une autre alternative peut être d'arroser vos orchidées avec de l'eau minérale pauvre en calcium. Par exemple, je pense à la Volvic qui est pas mal pour ça. Alors, ça, c'est un truc que je ne conseille qu'aux gens qui ont une ou deux orchidées. Parce qu'à la limite, vous avez un tout petit phalaenopsis. Une bouteille d'un litre cinq peut vous faire cinq, six, sept arrosages. Si vous avez, comme moi, toute une collection d'orchidées, on laisse tomber. C'est très onéreux. Et puis, c'est très compliqué. Il faut ramener les bouteilles d'eau chez soi. Et honnêtement, pour les phalaenopsis, on peut s'en passer. On peut leur donner. Ma dernière option, c'est l'eau du robinet. Alors, c'est ce que j'utilise. Je le fais depuis des années. J'ai une eau très calcaire chez moi. Et malgré tout, mes phalaenopsis vont bien. Alors, attention, cette eau du robinet, je sais qu'elle abîme certaines de mes autres orchidées. Mais honnêtement, sur les phalaenopsis, ça fait bon. Alors, ce que je fais en général, c'est que la veille de l'arrosage, je remplis un contenant avec de l'eau du robinet. Et je la laisse reposer pendant environ 24 heures. Ça lui permet de se mettre à température ambiante. Ce qui n'est pas plus mal pour les phalaenopsis. Parce qu'éviter surtout de les arroser avec de l'eau trop froide ou de l'eau chaude. Il ne faut pas leur traumatiser les racines. Donc, l'eau du robinet, honnêtement, ça fait le job. Alors, je sais que certaines personnes mettent un peu de jus de citron pour précipiter le calcaire. Mais j'avais essayé de me renseigner là-dessus plus précisément. Je ne sais pas du tout quel dosage il faudrait mettre. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'on ne risque pas d'acidifier trop l'eau finalement ? Donc, par rapport à ça, moi, je suis neutre. Je ne le fais pas et mes orchidées ne s'en portent pas plus mal. Donc, on peut s'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada